Est-ce qu'on fait un peu de français dans le classement? Ah oui. Tous les amants, midi, on fait du français. Est-ce que vous aimez ça? Bon, je n'aime pas aimer ça, mais il faut même faire pareil. Avec les petits camarades, par exemple. Ah oui, les petits camarades, par exemple. Je ne le parle pas souvent. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis à l'habitude? La langue à la voix. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Je suis habituée. Gilbert, est-ce que tu aimes étudier le français? Ah oui. Qu'est-ce que vous étudiez? Là, c'est la grand-mère de Jean-Marie Larance. Et en classe, comment es-tu? Un bon élève? Bon, assez. Quelle est ta matière la plus forte? Ma matière la plus forte, c'est le français. Est-ce que le maître vous fait faire des discours en classe? Oui, oui. Toi, est-ce que tu es bon? Oui, je suis rentrée le premier de ma classe au collège ici. Et sur quoi était votre dernier discours? Moi, mon discours était sur l'Orban Power, fondateur des scouts et des routiers. Ici, en classe, quelles sont les matières que tu préfères? La géographie, l'histoire générale, l'histoire du Canada. Et le français, aimes-tu ça? Pas beaucoup. Pourquoi? Je ne sais pas. Je trouve ça, c'est la matière plus dure à étudier. C'est difficile. Oui. Les matières que je préfère en classe sont surtout la géographie, le solfège, l'algebra, surtout ceux-là. Et l'anglais aussi. Mais pas le français. Oh, bien le français. Il faut bien en faire quand même, mais je crois que ce n'est pas cette matière-là qui est la plus intéressante. Une rédaction n'aime pas ça écrire. Oh oui, les rédactions, j'aime beaucoup ça. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le français? Surtout les dictées et puis les résumés de grand-mère à faire. Et puis, vous savez, des analyses, parfois, elles sont très difficiles. Est-ce qu'on vous fait faire des discours en classe? Oh oui, c'est arrivé. On a eu un concours il y a quelques semaines. Deux garçons de chaque classe qui ont été choisis pour un autre grand concours qui aura lieu après les examens de décembre. As-tu été choisi, toi? Non. C'est parce que le sujet de mon discours n'était pas assez intéressant. Dis-moi, Robert, quelles sont les matières que tu préfères en classe? Oh, l'algèbre, la géographie, les mathématiques. Ah, t'es un fort en mathématiques. Ah oui, j'aime bien ça. Et le français? Oh, je suis fort là-dedans, mais j'aime pas bien ça. Est-ce que vous... tu es bon aussi en arts oratoires? On vous fait parler des fois en classe pour faire des discours? Oui, mais ça, je suis un peu... je suis un peu gênée. C'est gênant. C'est gênant, devant les autres. Mais quand t'es avec tes petits camarades dans la cour, t'es pas gênée? Oh non. Là, est-ce que tu... quand tu parles avec eux, est-ce que tu fais attention d'employer un bon langage? Oh, des fois, avec mes amis, je parle un peu jouage, comme on dirait. Alors, quelles sont les matières que tu préfères? Euh... les mathématiques et le français. Ah, t'aimes ça, le français? Ah oui. Qu'est-ce que tu préfères dans le français? Euh... la rédaction. Quel était le dernier sujet de la rédaction, en fait? Un ruisseau. Un ruisseau. Parler du ruisseau. Oui. As-tu eu une bonne note? Euh... 92%. C'est bon, ça. Qu'est-ce que tu racontais sur le ruisseau? Euh... il était emprisonné dans le flanc d'une montagne et puis il descendait en torrent. En as-tu déjà vu un ruisseau comme ça? Non. Ça, c'est... comment tu as imaginé ça? Bien... j'ai pensé à ça parce que Lefrain nous avait parlé de tout ça avant. Et actuellement, est-ce que vous... on vous donne des cours de français, évidemment. Oui. Est-ce que c'est une matière difficile? Bien, il y a certains points qui sont difficiles, mais... Mais quels? Oh bien... La syntaxe? Bien, on n'apprend pas la syntaxe. Vous n'apprenez pas la syntaxe, non. Ah, qu'est-ce que vous apprenez? On apprend... Bien, la grammaire, c'est la même chose que la huitième, neuvième. C'est encore le même livre. Puis on apprend comment faire des belles compositions. Qu'est-ce que c'est, ça, une belle composition? Bien, avoir des... une idée directrice personnelle, puis des idées secondaires qui mettent en lumière l'idée directrice. J'enseigne le français, oui, entre autres. Est-ce qu'il y a de... pour vous, professeur, est-ce qu'il y a des grands problèmes qui se posent? Il y a des problèmes qui se posent, en effet, et qui se posent à différents niveaux. Je crois que le problème du français, comme le français, la langue parlée est un système de signes sonores. Alors, le problème se pose sur deux aspects différents. Premièrement, sur l'aspect du signifié et sur l'aspect du signifiant. De façon moins technique, un problème de pensée et un problème d'expression. Au niveau de la pensée, je crois que nos enfants n'ont pas peur, en général, de s'exprimer. En tout cas, il y a une certaine curiosité intellectuelle de bonne anoie qui n'existerait pas anciennement. Malheureusement, au niveau de l'expression, c'est-à-dire au niveau de la syntaxe, de la lexicologie, du lexique et du vocabulaire, et au niveau de la phonologie, il y a un problème très grave qui se pose. Est-ce que ça vient de leurs premières années d'études? Est-ce que ça vient que dans les petites classes, on n'a pas mis l'accent sur ces questions-là? Je crois qu'en effet, ça peut venir en partie de cela, surtout au niveau peut-être du lexique, du lexicologie, du vocabulaire. Au niveau de la phonologie aussi, car je crois qu'on ne fait pas beaucoup de diction dans les classes actuellement. Mais je crois que le problème n'est plus général que ça, et il y a des conditions historiques de tout le peuple canadien-français, et tout simplement les enfants sont dans ce système, sont dans cet ensemble, et c'est les gausses qui expliquent ça.